— Parle-nous un peu. Il est arrivé aussi un truc sur ton Facebook assez étrange. Il y a à peu près 2-3 semaines. — Un controversé, s'il vous plaît. — Oui, oui. C'est quoi? Raconte ça. — Ben, écoute, on était en live TikTok. Puis tu sais, on niaisait. On faisait des défis. « Ah, le perdant, mettons, faut qu'il écrit des niaiseries sur le Facebook de l'autre. » — Fait que tu donnais ton compte, tu laissais ton compte à une amie. — Non, non. Moi, je disais, il crie ça. Puis tu sais, lui, il est en live. Fait qu'il nous le montrait de son ordi. Comme lui, il avait perdu. Fait que j'étais comme, il crie que tu commences à travailler au super-acier à partir de jeudi. Puis moi, je trouvais ça drôle parce que, tu sais, aussi, parce qu'à cause qu'il est un gars public, fait que, tu sais, il disait, tout le monde sait qu'il est camionneur. Fait que je trouve ça drôle qu'il commence à travailler au super-acier à partir de jeudi. Puis il est content, tu sais, « Yes, sir. » Ça me faisait rire, tu sais. — Genre, le gars, il a fait de son barreau, puis il est content de travailler au super-acier. Tu sais, c'est comme, je veux pas être blessant, mais tu sais, c'est facile de rire. — Il y a pas de soumettier. — Ben non, mais c'est facile de rire. — Ouais, 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 ouais. Je comprends, je comprends. — En tout cas, puis là, c'est vrai que là, moi, fallait que je dise que je suis en prison. — Ouais. — Puis là, après ça, déjà là, je trouvais que ça avait l'air d'une joke, puis... — Ouais, ça va trop paraître si tu dis ça. — Ben oui, puis là, j'ai fait des explications. Mon venu d'explications, tu sais, c'est que, tu sais, en fait, même, on a pris un chat GPT, un texte au complet, puis... — Ah, c'est chat GPT qui a... — Ouais, mais j'oublie l'enjeu... — Qui a composé ta lettre de ton comignard. — Ouais. — On va l'expliquer, là, pour ceux qui le savent pas, mais c'est que t'as perdu une gageure de bord, puis il fallait que t'écrives que tu faisais ton comignard, puis que t'étais homosexuel. — Ouais, mais tu sais, parce que je trouvais que ça paraissait, parce qu'en plus, au début, dans les cinq premières minutes, j'avais oublié d'enlever des trucs comme il était écrit, entre guillemets, inséré, orientation sexuelle. J'avais oublié de l'enlever au complet. — Je le change pour un homosexuel. — En plus, avec l'autocorrecteur, il y avait une faute. Fait que là, après ça, j'avais oublié d'enlever les « e ». Parce que, dans le fond, le texte, il parlait sans être un homme ou une femme. Fait que ça mettait, entre guillemets, des « e ». Fait que t'sais, j'étais comme tout ça, elle a l'air tellement pas vrai. — Ah, c'était générique. — Ouais, c'était tellement pas vrai. Puis t'sais, en plus, j'avais répondu dans les commentaires de mon affaire de prison. Quelqu'un avait dit « Ouais, tu réponds à ton commentaire avec l'ordinateur du shérif. » Puis j'avais juste écrit « Oui ». Mais t'sais, ça avait l'air d'une joke. Moi, j'étais comme « Y'a personne d'assez écrétin pour croire à ça. » — Ouais, ouais. — Puis ben, ça s'est rendu jusqu'à QCisco. Puis ça s'est rendu dans les nouvelles de QCisco. Mais t'sais, il y a quand même une grosse page, là, t'sais. — Ouais, ouais, le crime. Puis il est influent, là, t'sais. Puis c'est un peu la référence. — Ouais, pour être influent. — Fait que là, t'as-tu eu du backlash de ça? — Ben, honnêtement, juste dans les pages de « Toglife », les pages cheap de même qui ont quand même beaucoup d'abonnés. Mais t'sais, c'est comme, t'sais, c'est toujours exagéré. C'est humoriste, tiktoker, rire de l'homosexualité en 2023. — C'est les titres qu'ils utilisaient, qu'ils n'avaient pas... — Ouais, c'est les titres, c'est ça. — C'est un barnaque. — Ah, stic. — C'est-tu encore bien de rire de l'homophobie? — Ouais, exactement. — Non, mais là, c'est sûr, c'est que là, après ça... — Hé, j'étais tellement... En plus, j'ai liké, j'ai fait « Ah, sti. Chris, qu'il doit être bien, là. — Pour real, pour real. » — Comme, j'ai fait une vidéo le soir même, pis là, dans ma vidéo, y'a une fille qui a marqué « En tout cas, ça explique pas mal pourquoi t'es pas avec ta blonde pis t'es rendue avec Max. » Là, j'étais genre... — Il sent trop de coutes. — Ouais, là, le barnaque, là. — Le monde disait... Parce que le monde, t'sais, comme... Des fois, je compte un peu ma vie en live, pis « Ah, c'est pour ça qu'il est pas avec sa blonde, qu'il est rendue avec un co-loc. » — C'est clairement une histoire d'entrocutage. — Mais ça sonne parfait. — Lui, il était dans le live. — Lui, il était dans le live. — Mais t'sais, je peux juste pas dire... — Moi, je veux. — Non. — Ah, ben... Non. Ben, dis ce que tu veux, mais moi, je le dirais pas. — Ah, tu parles de John Kronik, là? — Non. — Oui. — Ouais. — C'est quoi, l'affaire de John Kronik? — Femme sa gueule. — Non, non. Femme sa gueule. Moi, j'ai pas le goût de faire ça. — Femme, c'est lui, il veut dire du live, mais moi, je le dirais pas. — C'est quoi, l'affaire de John Kronik? C'est qui, ça, John Kronik? — Le beau moineau, il y avait Max, il y avait moi, pis il y avait QC Scoop. — OK? — Pis là, on faisait un battle, pis les... Moi, j'étais avec QC Scoop dans mon équipe, pis eux autres, ils partaient le battle, ben, il fallait qu'ils donnent une conséquence à l'autre équipe. Pis là, genre, QC Scoop qui a décidé de choisir la conséquence de Max, vu qu'il avait perdu, c'était qu'il fasse son coming out. Pis là, après ça, il a sorti un article là-dessus, pis il a fait du chemin là-dessus, genre. Tu comprends? — Ah, QC... Québec Scoop... — C'est ça. — Étais dans la gageure. — Il comprend tout. — M'en fous, j'y dois rien, lui. — Québec Scoop... — Il a détruit tout le monde, à un moment donné. — Non, mais... Attends un peu. Québec Scoop était dans la gageure? — Il était dans le live avec nous, pis c'est lui qui a donné... — Max, pourquoi t'as peur de Québec Scoop, hein? — Non, mais je le comprends. Mais c'est juste que moi, j'y dois rien à ce style-là, pis c'est parce que... Si il y avait personne dans le chat qui l'avait dit, je l'aurais pas dit, mais comme Lexi qui dit « Pourquoi on dit pas que c'est QC Scoop qui a dit de faire ça », elle était là, pis elle a vu qu'est-ce qui s'est passé, pis c'est vrai que c'est ça qui s'est passé. — Attends, on va récupérer... — Hé, je suis en train de le perdre. — Fait que là... Fait que là... C'est une gageure, OK, c'est une gageure, mais c'est une gageure... C'est une gageure... C'est une gageure qui s'est faite sur un battle TikTok... — Exactement. — Avec... QC Scoop. — Ouais, QC Scoop. — Pis... Fait que lui, son article était aussi faux que ton coming out. — Je suis dans le monde. — Fait que lui, il a décidé de faire... — Ah oui, tu t'es mis dans le marde. — Ben, il est dans le marde. Je m'en collis. Genre... — Ça s'est fait en live. — Ça s'est fait en live. — Il y a un bon point, il y a un bon point. — Mais pourquoi... — Ouais, pourquoi... — Pourquoi t'es gêné qu'il raconte ça? — Parce que je t'ai pas en live avec eux autres, ils étaient les deux ensemble, pis il a dit... Si tu le disais... Ah... Ça, c'est hard. Ça, c'est hard. Mais il a dit en live. Il y a des clips, il y a des clips, c'est sûr. — Bon, j'ai la preuve vidéo que je pourrais aller contre lui, je le fais pas. — Mais là, va télécharger ton live tout de suite, là. — Je l'ai déjà fait. — OK, OK, ouais, 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 ouais. — Fait que c'est ça que je trouve ça ouais, que genre, après ça, comme le premier article, OK, c'est drôle, ah, ah, ah. Mais après ça, l'autre clip qui dit « Ah, il rit du monde homosexuel, pis tout ça », j'étais comme... OK, ça, c'est ben trop hard. Il a fait ça deux jours après quand lui, il a dit que c'était pas vrai, genre. Il a dit « Ben là, c'était dans un live, pis t'sais, j'étais avec le beau moineau. » — Là, faut juste je peux m'expliquer, attends, attends, je peux m'expliquer vite, vite, attends, je vais m'expliquer vite, la fois, c'est que la seule raison, parce que la fois, je me suis fait romancer parce qu'il disait que c'est pas drôle, le ride de ça. Mais la fois, la seule raison pour laquelle je l'ai faite, c'est parce que la fois, je pensais pas que le monde allait penser que c'était vrai. Pis l'autre affaire, c'est que c'est quelqu'un de gay qui me dit de faire ça, ben je suis comme comme ça passe déjà plus. Tu comprends? Quelqu'un me dit qu'il est gay qui dit que tu fais comme une autre, ben ça passe déjà mieux pour moi que quelqu'un qui me donne de faire ça. Le reste, c'est lui qui le dit. Le reste, j'ai rien dit, c'est lui. — Mais pour vrai, genre, au début, c'est drôle, c'est une blague, mais ça allait juste trop loin, on dirait. Comme il est vraiment... — Ben j'ai l'impression que ça cherche du contenu. — Ben c'est parce que le deuxième article sur moi, c'est comme... En plus, ça sortait comme article premier, la fin que je disais « Désolé les gars, mon anus n'est pas pour vous. » J'ai l'air... — Ouais, pis il a pris juste ça dans l'article. — J'ai l'air super, super... Comment fricule? — Ben homophobe, mais je veux dire... — Non, non, mais fricule. Tu sais, j'ai l'air comme arrogant là-dessus. Tu sais, comme j'ai l'air d'une grosse marde. Là, l'article, ça dit « Est-ce que c'est encore drôle de rire? » — Ouais, parce que Chris a isolé le 3 secondes qu'il dit « Mon anus n'est pas disponible. » Voyons. Il avait dit 14 minutes de trucs avant, pis là, il dit « C'est ça, là. » — En tout cas... — Je suis vraiment désolé. — Ça sort en soir. — Il y avait du monde qui le spamait. — C'est lui qui l'a dit. C'est lui, le snitch. C'est lui. S'il y en a un à détruire, c'est Simon Guy. — Il va mettre quoi sur sa page? Il va mettre genre « Ah, un tic-tac-can qui se met une vélée sur la tête. On dit que c'est pas vrai. » T'as des clips, on s'en connaît. — Mais le plus, c'est quoi? Tout le monde l'a vu. En plus, c'était comme en live. Il y avait 200 personnes au moins. — Ouais, c'est ça. On était l'après-midi, 5 heures le soir. — Mais comment ça qu'il s'assume pas de bord comme ça? — Parce qu'il voulait pas avoir l'air. — Ah, il voulait pas... C'est parce qu'il voulait pas que le hate se soit... — Il va avoir une page de fake news dans le police. — Oh! C'est vrai! — Oui, ça a l'air de sa crédit. — Ben oui, c'est un fake news quand on y pense. — Parce que ça, c'est bralé pour l'adam. — Ah, ben oui, tu te fais détruire. — Je vais te le montrer tant qu'à ça. — Parce que tant qu'à en parler, il faut aussi peut-être le montrer. Le défi, moi, que j'avais donné, c'était ça. — OK, montre-les. — J'avais dit, t'as 15 minutes, faut que tu laisses ça pendant 15 minutes, OK? Sur ta page. Il y a 500 000 abonnés sur Facebook. Check ça. — C'est beaucoup de gens, là, qui voient sa tronche. — Ah, c'est comme si TVA changeait, ça n'a pas d'autre profil. — Tu me l'as envoyé sur Messenger. — OK, t'as peur. — Là, John Crony, c'est à cause de tout et tout ça. — John pis Lexi, — OK, OK, attends un peu. — Ah, ben là, on est le big moïtouillesse. — Fait que là, il y a... — C'est sûr, c'est un exprès. — Tu as qu'un ramasse Cusco. — Après que t'es en couple avec Cusco, avec Alex Perron, sa photo de profil, pendant 15 minutes, ça a été ça, pis j'étais tellement crampé. — Ah, ben oui. — Mais c'est drôle, parce que... — C'est comme si TVA changeait sa photo de profil. — Exactement. — C'est ça. — C'est aussi gros que TVA, mettons. Moi, je trouvais ça très drôle de... — Pis t'sais, il est pas encore... Il est pas encore... Il est connu auprès des jeunes, mais il est pas encore connu... On commence juste à mettre un visage sur... C'est qui? Québec Scope. Fait qu'il y a bien du monde qui ont dû penser. Tout ce temps, c'était Alex Asti. Ah, Chris, que c'est drôle, par exemple. — Le pire là-dedans, c'est que c'est le seul média sur Facebook pis Instagram qui peut encore diffuser. C'est vrai. — C'est vrai, ça. — Ouais, parce qu'il est pas encore considéré comme un média officiel. — Il a Chris m'en raison. — Ah, c'est vrai, ça. Il dit, il y a plus de monde de TVA. — C'est le prochain Thomas-Le-Vac à avoir des trucs. — C'est le seul. — Comment tu dis ça? — Parce que là, il y en a qui disent « Philippe Bande, ça carré finit à cause un podcast qui s'est scoop, c'est le next sur le Thomas-Le-Vac. » — Ouais, t'es comme le Thomas-Le-Vac de cusser sa porc. On a chié tout le monde. C'est bon, ça. — Non, mais il devrait... Chris, cusser ses scoops, là. Tu devrais au moins avouer que ces articles-là, ils ont été faits dans le cadre d'un prank ou d'un... Voyons, d'un... — Mange une barbe. — Mais c'est surtout le fait de me faire passer pour une merde parce qu'il dit dans le deuxième article « Est-ce que c'est encore drôle de rire de l'homosexualité en 2023? » — Puis je ne connaisse parce que je n'irais pas de tout ça. C'était ton défi à toi. — C'est toi, genre. — C'est toi qui es aux hommes qui me dis de faire ça. — C'est un gag. — Ce qui me fait pas chier de le dire, c'est parce que Max, il n'a rien dit. C'est moi qui avais... Il ne voulait pas le dire. J'en ai parlé tantôt. Puis là, comme... Quand il a dit mot pour mot, genre, il l'a dit en live. Si tu le dis, je te détruis. J'étais comme... Si il dit ça, genre, en live, devant 300 personnes sur TikTok, imagine sans les caméras. — Ben, il a déjà cette réputation-là de servir de son média pour... — 100%. — Tu sais, il va menacer, il va... — Ben, c'est ça. C'est contre avec son média. Il est tellement pas professionnel en tant que journaliste. Puis à un moment donné, ça va se revirer contre lui parce que ça fait jaser. Puis à un moment donné, il ne sera plus invité dans les événements. Ils ne voudront plus l'avoir dans les événements. Il va se faire kick-out puis il ne fera plus partie de la communauté. Il va être ostracisé de la communauté puis il va trouver ça plate parce que j'en ai connu un, moi, qui faisait ça. Un qui servait de son site web puis qui servait de... Tu sais, il s'en servait comme... comme pouvoir pour intimider les gens comme ça puis pour... puis à un moment donné, il aurait été d'être invité. Lui, il était invité dans tous les événements beauté puis mode puis à un moment donné, ils l'ont coupé de là. Il s'est fait... Il n'était plus invité puis il pouvait juste jaser de ce qu'il voyait à la télé. On peut avoir un nom? Non, non. On veut du name-drop. Si que c'est Scoop, mais écoute, pour vrai, je n'ai aucun calice de regret d'avoir dit ça parce que tu as détruit tellement de personnes puis il y a encore tellement du monde qui ont peur de toi que je suis comme... Je m'en calice tellement. Pour vrai, avoue-moi ta mise en demeure si tu veux, mais comme c'est toi... C'est toi qui est dans le temps, le gros. Simon, c'est toi que le bif. Un vrai gangster, ce gars-là. Pour vrai, je... Il est top, tabarnasse. Il était pas grand, pour vrai. Un gars qui se met de gagner sa tête, il n'y a rien à perdre, le gros. Je m'en calice. Personne t'aime. Personne t'aime. Je vais gagner tes followers. Sacrément, c'est l'air. C'est bon. Mais moi, je l'aime la page parce que c'est comme... Je suis un peu fanat de ça, la clique du plateau puis Québec se coupe. Mais oui, c'est pas vrai, c'est place. C'est sûr, parce que là, j'ai mis le doute dans la tête de tout le monde qui a une story, ils vont faire... C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai. C'est Simon versus Simon. Simon, je m'en calice. Je suis un peu vrai. Tu cliques sur un article et que tu ne le sais pas que le gars... Tu penses que tout est vrai, genre? Mais dans le fond, Chris Max, il n'y a ri de personne. C'est ça, il est zéro. C'est la victime de quand c'est une merde, mais tu sais, je ne pense pas que je t'ai une merde. Non, toi, non. C'est ça, il t'a fait passer pour une merde puis Chris, c'est pas correct de faire ça, qu'il nous suce toute la queue. Ah ben, astille. Pas la même. Astille que ça va être bon comme extrait. Je vais te milker ce petit segment-là. Ah, pour vrai, vas-y pas. Ah oui, comme un solide, astille, comme un solide. On a toutes les preuves. On a les preuves. Ah, tabarnak. Ah, c'est rough, ça. C'est rough, ça. À mon max. À mon max. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501